Hey salut les copains, alors aujourd'hui on va parler d'Altaya Et j'ai dit salut les copains ? Hey salut les goonies, alors aujourd'hui on va parler d'Altaya Alors Altaya je vous en ai déjà parlé sur la chaîne Puisqu'on a fait des collaborations ensemble Par exemple pour le Megazord des Power Rangers Encore la collection des maîtres de l'univers Mais là ils viennent de sortir leur nouveau monstre E.T. Vous savez comme ce petit E.T. là Mais en vachement plus gros Et je viens de retrouver les premiers morceaux De notre fameux extraterrestre Et on va le déballer ensemble Mais avant tout ça parlons un petit peu des collections Altaya Et où j'en suis actuellement aujourd'hui Alors actuellement je suis en plein dans la construction du Megazord des Power Rangers Alors ça c'est pas celui-là, ça c'est l'original Mais j'ai envie de vous le montrer Pour que vous puissiez faire une comparaison De taille surtout entre celui-là Et celui que je vais avoir au final avec Altaya Regardez-moi ça Regardez là où j'en suis Donc pour le moment Donc vous voyez il n'est pas fini d'être construit Mais c'est juste géant Incroyable Voilà tout est mobile On est sur du métal sur certaines pièces Donc ça fait que c'est quand même assez lourd Et puis donc pour vous montrer Donc voilà la taille originale On est quand même Sur du très très gros Alors là pour le coup je ne l'ai pas chargé Mais il y a aussi ici un petit bouton Pour pouvoir allumer les yeux Et avoir du son Alors comme c'est pas chargé Je ne vais pas vous montrer Mais je vais voir si c'est une autre pièce qui est peut-être chargée Regardez-moi cette taille C'est juste incroyable C'est juste fou quoi Bon non malheureusement celui-là non plus il n'est pas chargé Donc voilà pas de lumière Mais ça vous donne vraiment une bille de nouveau De la taille du cousin Là je suis toujours dans l'avancement Voilà il lui manque la tête Mais la tête elle Elle est là Tête d'ailleurs qui me manque sur le petit Donc si jamais quelqu'un a une tête qui traite comme ça N'hésitez pas à me l'envoyer Je peux même vous la payer Mais voilà aussi Voilà très sympa Donc avec la possibilité Effectivement de pouvoir sortir des cornes Ah oui il y a un corne Voilà vous avez vu la taille du truc quand même Je pourrais presque le mettre sur moi quoi Donc ce Megazord de chez Atalia Va être absolument géant Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le montrer Et celui-là je le fous à la poubelle Moi je déconne C'est vraiment très agréable à construire Alors il faut être un petit peu bricoleur de ses mains Mais il n'y a pas besoin d'avoir trop trop de skills à ce niveau là Les tournevis sont fournis Mais sinon vous avez des petits tournevis Que vous trouvez dans le commerce sans problème C'est vraiment chouette Moi j'ai du plaisir Quand je reçois mon paquet Voilà à me mettre devant ma figurine Ils n'ont pas plus de figurine Devant ma machine Et puis devant la télé Je regarde une série Puis je publie mes trucs etc C'est vraiment très très chouette Il y a un petit peu d'électronique Forcément pour le son La lumière etc Donc c'est vraiment Un très chouette hobby Je suis vraiment très content de ça Alors merci Merci Atalia Bon alors je vous prends un petit peu avec moi Pour vous montrer Une autre pièce Atalia Que j'ai acheté moi-même Avec mes petits sous Parce que la qualité était vraiment au rendez-vous C'est le Robocop Alors là je ne sais pas si vous vous rendez compte Un petit peu De la taille du machin Si je me mets à côté Ouais mais l'angle n'est pas foufou Mais si je vous mets Je ne sais pas Une télécommande à côté Là ça vous donne un peu La taille du machin Vraiment Vraiment chouette Ce Robocop Avec Avec la voix Non le bouton est de l'autre côté Ça c'est vraiment très cool Avec son superbe socle Qui peut s'allumer pour le coup Donc tout blanc Donc ça c'est vraiment très sympa Un petit stellet en plus La petite main Voilà Du film Qu'on peut adapter Et puis La poche Du revolver Sur le côté Alors Ça c'est un petit truc Que je partage C'est que le problème Il fait vraiment petit La vue de l'eau Mais je vous jure Qu'il est quand même vraiment grand C'est que C'est que la poche Qui est juste là Malheureusement ne se referme pas Et ça c'est un problème Que j'ai eu à la construction Du modèle Mais J'ai envie de dire Que c'est plus à cause De mon incompétence Alors attendez Je vous repose C'est plus à cause De mon incompétence Au niveau De la Du bricolage Voilà J'ai des gros doigts Donc je pense que J'ai eu péter Une ou deux petites pièces De plastique Ça c'est un peu dommage Mais Si vous en prenez soin Si vous faites bien quelque chose J'ai eu qu'un problème Qu'une seule fois Sur une pièce comme ça Et sur mes gazords Ce n'est vraiment aucun problème Donc voilà C'est vrai que Ça reste du maquettage Donc il faut aller doucement Il faut prendre soin du truc Etc Dans le risque D'avoir ce genre de problème Et je vous avoue Que je suis convaincu Que si je demandais à l'intérieur D'avoir une pièce de rechange Pour pouvoir réparer Cette poche Qui s'ouvre automatiquement Il me l'enverrait sans problème Mais là Je vous avoue J'ai pas envie de redémonter Toute la jambe Du Robocop Pour pouvoir Pour avoir une lampe Qui se ferme Là c'est très bien Dans cette position En plus C'est assez chouette On a envie de voir la poche qui s'ouvre Si c'est fermé Il n'y a plus trop de fun Donc c'est très bien de le laisser comme ça Ça je dirais C'est le petit point négatif Si vous avez des gros doigts Faites attention Quand vous construisez votre maquette Mais c'est vraiment Le seul point négatif Que moi je vois Et là je ne suis pas Je ne suis pas un vendu Qui fait une opération commerciale Et puis qui dit Ah c'est trop bien Parce que je l'ai payé Avec mes propres sous Donc j'avais envie D'en avoir pour mon argent Et j'en ai eu pour Pour mon argent Donc voilà Excellente pièce ce Robocop Et je pense que Megazord Aura vraiment Cette même classe Et donc pour ceux Qui sont aussi abonnés A la collection Des statuettes des maîtres de l'univers Bah moi je continue Effectivement à recevoir Mes petites statuettes Des maîtres de l'univers Avec le petit fascicule Qui est toujours très intéressant Avec plein de petites anecdotes De petites analyses Sur cette collection fantastique Alors vous voyez Que je n'ai même pas encore eu le temps De les déballer Mais voilà Je continue A en recevoir Et cette collection Est vraiment chouette Avec des chouettes Statuettes des fois De personnages même Dont on n'a pas le souvenir Donc voilà Si vous aimez les maîtres de l'univers Bah c'est aussi une chouette collection Mais sinon On va continuer Sur E.T. Et je vais donc ouvrir Le carton que j'ai reçu Ce matin Ça ne l'est pas ouvert Je n'ai aucune idée Sur à quoi ça ressemble A part bien entendu Sur les quelques vidéos Des copains Où j'ai déjà pu voir A quoi ressemblait E.T. Mais je ne l'ai pas eu dans les mains Et on voit quand même Que on le voit Comme avec le Robocop Là tout à l'heure Bah il paraît très petit La caméra Alors que je vous jure Que les gens qui le voyaient en vrai Sont quand même Assez ébahis De la taille du truc Donc voilà Tant que vous ne les avez pas en main C'est difficile De réellement réaliser Ce à quoi ça ressemble Alors Et bien pour commencer On a Le mécanisme Du visage Et des yeux Avec ces yeux Qui sont juste là Alors on va les déballer Je vais vous montrer Ça sera plus simple Ok Et là directement Et bien Ça nous montre quand même Ce à quoi va ressembler La figurine A la fin Puisqu'on a quand même La taille du visage C'est énorme Et comme d'habitude On a les deux petits fascicules De montage Une boîte par fascicule Et ah ouais Et donc un poster De ce à quoi ressemblera La figurine Au final Alors moi ce que j'ai hâte de voir Et puis on va le voir Avec le visage C'est la qualité De la peau De la figurine Parce que c'est ça Qui va faire un rendu cool Sur Robocop C'était facile C'était des pièces en métal Comme Robocop Et en métal On a du métal Pareil un peu pour le Megazord Bon il y a pas mal De pièces plastiques aussi C'est pas que du métal Parce que sinon Imaginez une poignée du truc Mais ça donne ce rendu là Et là Avec Kitty On peut pas avoir des pièces en métal Et on a envie d'avoir Un rendu un petit peu peau Donc on va voir ensemble A quoi ça ressemble Donc en tout cas Ce qu'il nous dit C'est que ça sera un modèle En ABS Et en PVC Et aussi en métal Il y aura aussi des petites parties médicales Probablement pour le squelette Ou les parties un petit peu mécaniques Ou électroniques Et il fera 65 cm Qui est approximativement La taille de ma fille Non ? Alors Le 1 C'est Nous allons Ouvrir le paquet Quel paquet nous allons ouvrir ? Alors comme je disais Dans ces fascicules Il y a plein de petites anecdotes De petites histoires Sur E.T. Pour le coup Puisque c'est le thème De notre De notre paquet aujourd'hui Et je n'ai rien Ah ouais mais Forcément Parce que je pense que Dans le 2 Il t'explique comment le monter Mais parce que dans le 1er Finalement il n'y a que le visage Donc il n'y a pas grand chose à monter Donc on va regarder ça Oui alors si Alors il faut L'affiche explicative Mais c'est Voilà C'est juste la pièce qu'on a reçue Alors Ce qui est assez chouette C'est qu'ils sont en collaboration Avec la fondation Rambaldi Car Laurent Rambaldi C'est le designer Le créateur de la marionnette D.E.T. Directement Donc ils étaient vraiment Sur les plans originaux Pour la création De cette maillette De cette caisse Donc ça c'est vraiment Très très chouette Voilà Alors On a donc le visage Vous voyez Tout mou D.E.T. Avec un rendu Ben Plastique Bon On n'allait pas avoir Un vrai rendu peau Bien entendu Mais Elle est vraiment Très très chouette Hein Bon Eh C'est un goops J'ai du goops En avance Mais du coup Voilà Ça va s'adapter Sur le Sur le visage Qu'on va monter Là maintenant Avec la Deuxième fascicule Alors pour le coup Il me semble Qu'il n'y a pas de Tournevis Qui est fourni avec Parce que là Pour le moment On est sur des pièces Qui s'emboîtent Donc on va regarder On va regarder ça Alors je ne suis pas Dans la meilleure Des positions Pour faire ce bricolage Là Parce que d'habitude Je me mets sur une table Voilà Mais comme là Je me filme J'ai pas de table Devant moi Donc il y a un peu Tout ça sur mes genoux Je vais faire attention De ne pas perdre de pièces Voilà Alors pour commencer On a vraiment Du plastique Voilà Qui représente Le visage Qui va aller à l'arrière Avec la forme Des sourcils Un peu un squelette Qui va venir s'adapter Dans notre masque En latex Non je ne suis pas Du latex J'ai dit C'était ABS Et PVC Mais est-ce que le latex C'est de l'ABS Je ne sais pas Je ne suis pas assez bon Là dedans Donc voilà On a une pièce Ensuite Ah voilà Donc comme je vous disais On a les yeux On a les yeux Voilà Qui sont transparents Mais qui vont venir S'adapter Sur ces globes Là Alors Il faut que je fasse attention Parce qu'il y a souvent Le celui de gauche Dans celui de gauche Etc Attendez Je me concentre Un peu Ok Alors là Il nous faut un peu de colle Pour venir coller l'oeil Colle que Je n'ai pas prévu pour la vidéo Mais j'en ai en haut Donc du coup Je vais mettre un petit point de colle Pour bien coller Voilà Notre plastique Sur notre oeil Ok Et pareil Pour le deuxième oeil Et ensuite Il nous demande De garder Les pièces Pour la suite Pour le troisième Qui va arriver D'ici peu Le troisième plasticule Avec les troisièmes pièces Mais vous voyez quand même Voilà Ce à quoi va ressembler l'oeil Une fois qu'il sera Dans sa structure Et Ça sera un modèle Qui va donc pouvoir Bouger Les yeux Vous voyez Il y a un petit Un petit pas ici Qui va permettre Voilà De bouger les yeux De manière électronique Peut-être Ça Ça J'en suis Je ne suis pas certain encore Electronique Ou Mécanique Mais en tout cas Les yeux vont pouvoir bouger Le doigt Il va pouvoir s'allumer Ainsi Que son coeur Et ça C'est vraiment chouette Il y aura plein de petits trucs Et si je ne me trompe pas Je crois même Qu'il y aura des options Pour allumer Par exemple Allumer On n'aura pas besoin De le toucher Ça sera juste en passant La main devant Et ça C'est vraiment de la technologie Qui est vraiment Vraiment chouette Pour Pour cette figurine Qui va juste être monstrueuse C'est monstrueux Que 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 mon Megazord Et au final Si je vous mets L'oeil Dans la peau Ça fait Quand même Vraiment Vraiment chouette Vraiment beau Alors j'espère que Cette petite vidéo Sur Altaya Et sur La super gamme De jouets C'est du jouet Qui nous offre Vous aura plu Ça coûte un prix C'est vrai On va pas se mentir Parce que je sais que c'est ça Que je vais avoir dans les commentaires On va me dire c'est trop chère Mais au final On a quand même des figurines Des jouets Des statues Comme vous voulez Qui sont juste incroyables Avec tout le plaisir De le construire vous même Alors ça c'est un plaisir Qui est personnel Je sais qu'il y en a qui n'aime pas Qui sont pas bricoleurs Mais ça fait partie du plaisir Du maquettage Donc Si ça vous plaît N'hésitez pas à vous rendre Chez Altaya Pour commander Soit E.T. Soit Robocop Soit le Megazord Soit la collection Des maîtres de l'univers Vous trouverez bien entendu Tout ça en description Quant à moi Je vous dis à bientôt C'était Super Canard Prenez soin de vous Tcho Maman Oui c'est moi